Hey bonjour à tous, on se retrouve ce mercredi pour la mise à jour des Marouari et je vous avoue que là je suis un peu trop pressée du coup sans plus attendre on y va ! Oh yes y'a l'Europe que je veux ! Du coup nous avons celui-ci, un petit gris comme ça, le palomino et le baie que je voulais ! Et du coup nous allons l'acheter, on se retrouve après au coiffeur et pour faire sa présentation ! On fait un petit détour dans la boutique globale parce qu'on peut voir qu'on a des nouveaux arnachements ! Donc les armures du Marouari, nous avons la couleur jaune, la couleur un peu rouge comme ça, que j'aime pas trop mal, la couleur violette et l'armure couleur argent ! Du coup on va acheter l'armure jaune parce que je trouve que c'est celle-ci qui va le mieux ! Hop ! Et puis on va la porter tout de suite ! Qu'est-ce que vous en pensez les copains ? On va t'en inaugurer le Marouari avec sa petite armure ! Donc nous voilà au coiffeur ! Du coup nous avons la petite coupe pour le Marouari qui est cette coupe-ci ! Du coup moi j'avoue que je vais lui mettre tout de suite avant de changer d'avis ! Ensuite on a sa coupe normale du coup quand on voit mieux de l'autre côté, qu'elle écrit un petit peu long, ça lui va très bien aussi ! On a la coupe courte, on va se remettre en vue comme ceci ! Ouais ça va en fait ! Ensuite nous avons les pions ! Bon les pions bah du coup c'est très typique, vous les connaissez ! La crinière longue du coup on fait tout faire de l'autre côté à droite ! C'est pas mal en plus on peut voir quand même longue comme ça c'est animé ! Et la crinière encore plus longue et avec les crins animés ! Pour les queues, donc sa queue normale c'est celle-ci ! Ensuite la queue courte ça lui donne plus de crins ! La queue pion infine les crins ! Hop ! Et hop ! On peut remarquer que le Marouari a un bon port de queue assez haut, c'est très joli ! Là nous allons attaquer le remake des allures ! Donc des animations à l'arrêt, à cheval ! Voilà comme ça il agite tranquillement un petit peu la tête ! Il secoue, il lève un peu le pied etc ! Si on descend est-ce qu'il y a une animation spécifique quand nous sommes à terre ? Ça n'a pas l'air ! Voilà hop comme ça ! Non non laissez-moi tranquille tourner s'il vous plaît ! Voilà après la broutée ! Donc en fait quand je vous croise et que je tourne je vous bloque et je vous débloque après ! Au niveau du pas j'aime bien, j'aime beaucoup comment il se tient etc ! La queue est déjà très animée, vraiment très jolie ! Son trop... Resto trop petit ! Mais j'adore ! Franchement j'aimais pas ce cheval en spoiler mais là je vous avoue je suis vraiment fan ! Il a un beau trop bien léger ! Son petit galop ! Voilà bah pareil ! Il se tient un petit peu haut, j'aime pas trop trop le port ! Enfin le port de tête est quand même joli mais je préfère des chevaux un peu plus en place ! Mais ça va vraiment bien dans le modèle qui fait cheval assez fin ! On peut voir qu'il a une petite tête par rapport à son corps mais c'est pas choquant ! Le galop moyen, pareil il garde la même attitude, la queue animée ! Donc je suppose que la crinière aussi est animée ! De toute façon je ne branche pas, la 950 Starcoin c'est animée ! Ensuite nous avons le grand galop ! Ouais j'aime bien ! Il me fait penser au grand galop du pur sang ! Ensuite nous avons tout de suite l'arrêt d'urgence ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Alors là je vous avoue je n'aime pas du tout ! Donc on va faire un coup ! Ouais non j'aime pas son arrêt d'urgence ! On dirait qu'il plonge, enfin c'est trop bizarre ! Ensuite nous avons le reculé ! Oubh ! Simple, efficace, j'aime bien voilà ! Il garde la tête bien droite, etc. Il n'y a pas de petits défauts ! Son cabré ! Oh ! C'est magnifique ! Franchement j'adore ! En fait il me fait penser à un cheval royal ou un cheval princier Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Vraiment ce cheval a beaucoup de classe ! Maintenant on va s'attarder sur les petits détails de sa robe Du coup on va lève la tête mon petit Voilà on va le faire marcher Je trouve d'ailleurs que comme tous les maroiris Ils ont des marques très détaillées Vous voyez un petit peu dégradées, etc. Vraiment c'est mieux que les autres chevaux Et c'est ça on fait vraiment un gros travail dessus Et après il a deux petites balsanes Donc il est vraiment très très simple Mais simple et efficace Pour ces oreilles, il s'est soit vraiment très bien réalisé la chose Elles ne se touchent pas, elles ne sont pas trop loin ni trop proches Vraiment très bien réalisées Concernant l'armure Alors on va appeler ça comme ça une armure On peut voir qu'il y a des petits détails de symboles Sur le frontal, la muserolle Et il y a également un petit passant entre ces deux oreilles On peut retrouver d'autres symboles au niveau des ronds Enfin sur ce rond-ci, le rond principal Sur les côtés des petits ronds brillants Et ensuite comme des petits, je vais appeler ça des pendentifs Sur le frontal, la muserolle et l'autre petit signe Si on regarde l'armure, le collier En fait ça regroupe le même rond principal Sur tout l'ensemble de son poitrail Donc voilà Le seau au galop moyen Ça va, il est un seau assez sympathique Pas dégueulasse non plus Et le seau au grand galop Hop Et hop Et voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de Maron Roy Si vous l'avez pris, pas pris, etc Je vous dis à bientôt Ciao ciao Ciao